Le génie industriel Alors tout d'abord, qu'est-ce que le génie industriel ? On sait tous que chaque business est bâti sur un savoir-faire technique, tel que l'électronique, l'informatique ou la chimie ou autre, nécessitant un savoir-faire connexe qui fait consolider et optimiser et propager ce savoir-faire technique et lui donner une valeur. Et c'est que là qu'intervient le génie industriel. Donc le génie industriel, en gros, vise l'optimisation de la performance globale de l'entreprise et des organisations industrielles. Les ingénieurs en génie industriel sont capables d'intégrer des compétences aussi bien techniques sur le terrain que managériales. Et ils développent une approche globale du processus industriel. En d'autres termes, il s'agit d'employer tout ce qui est mathématiques, recherche opérationnelle, des outils informatiques et la réflexion stratégique afin d'optimiser le fonctionnement d'une industrie ou d'une entreprise de service plus globalement sur tous les axes stratégiques, planification, production, qualité, stock, maintenance ou autre. Le génie industriel englobe deux options. Le management industriel et le management de l'innovation. On va commencer par le management de l'innovation. Donc, innover pour ne pas sombrer, c'est le crédo d'un nombre croissant d'entreprises. Pour y arriver, ces derniers ont besoin d'ingénieurs bien particuliers, aussi à l'aise dans les discussions techniques que dans le management de projets. L'option du management de l'innovation est donc orientée, comme son nom l'indique, vers l'innovation, quelle que soit radicale, c'est-à-dire de A à Z, ou incrémentale, c'est-à-dire en partie. Mais comme on le sait tous, l'innovation n'est pas consacrée seulement à innover dans un nouveau produit, mais plutôt dans de nouvelles structures d'entreprises ou dans de nouvelles structures de travail, par exemple. Avec des modules de conception et de marketing stratégique et de créativité, cette sous-spécialité favorise l'innovation et aide des ingénieurs à s'orienter beaucoup plus vers ce domaine. Le management industriel est quant à lui axé beaucoup plus vers tout ce qui est quantitatif. Je m'explique. C'est tout ce qui est calcul de prévision, par exemple des prévisions de la demande, des prévisions de stock ou des prévisions de vente, mais aussi de la logistique, amont ou aval, par exemple la gestion des achats, la gestion de la production, ou la gestion d'entreposage, ou la gestion de la distribution aussi, mais aussi de toute la supply chain, allant du fournisseur ou du fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client, en gérant tout le chemin et toute la chaîne logistique. Cette spécialité est unique en Algérie. Elle permet d'avoir une double compétence technico-manageriale complète et approfondie. La spécialité permet une très bonne insertion dans les industries, quels que soient les domaines d'activité, mais aussi dans n'importe quelle compagnie de service. Notre département est très dynamique, sérieux et très réceptif aux améliorations. L'apprentissage dépasse la dimension savoir et accumuler des informations, permettant également une maîtrise du savoir-être, car le génie industriel, avant d'être une spécialité, c'est un mindset, c'est un savoir-être. La spécialité permet une familiarisation avec le monde du travail, à travers des modules, des études de cas, des séminaires, des visites d'usine et des stages chaque année. Au sein du département, on fait beaucoup de présentations et de prises de parole en public, ce qui forge un caractère de leader et une compétence de communication indispensable pour les futurs managers. Le génie industriel est un domaine très vaste, permettant ultérieurement la spécialisation dans une grande variété de domaines. Le programme du génie industriel est très riche et articulé comme un parcours au sein de l'industrie. En première année, nous avons beaucoup de modules techniques, comme la mécanique, le génie industriel, l'électronique, l'électrotechnique, l'automatique, la mécanique et la chimie, mais aussi des modules de recherche opérationnelle, l'informatique, des statistiques et l'analyse des données, de façon à pouvoir communiquer plus tard avec n'importe quel ingénieur dans son jargon. En deuxième année, l'aspect managérial est beaucoup plus présent, avec des connaissances en gestion et contrôle de la production, de la qualité, de la logistique, de l'analyse financière et de l'économie, du marketing, de la simulation, de la prévision, ou encore tout ce qui est conception et créativité, ou encore du management de projet et de la planification. En dernière année, l'aspect stratégique est beaucoup plus étudié en touchant à la stratégie et au management de la supply chain, des systèmes d'information, ou encore des risques de la maintenance et du marketing stratégique. L'une des qualités qui caractérise le génie industriel, c'est sa polyvalence. Donc, vous pouvez vous retrouver un peu partout. Après votre diplôme, vous pouvez aller vers de la recherche. Par exemple, vous pouvez approfondir dans les data science, l'intelligence artificielle, l'optimisation, la recherche opérationnelle, et plein d'autres domaines dans les laboratoires de recherche ou le département de recherche et développement en industrie. Ou plutôt, travailler en entreprise nationale ou multinationale. Vous pouvez travailler dans une variété de domaines, que ce soit des industries ou des entreprises de service. Et vous pouvez vous adapter facilement à n'importe quelle situation. Vous pouvez aussi piloter des projets et des équipes pluridisciplinaires. La spécialité vous donne une certaine longueur d'avance, ce qui vous permet de grimper plus rapidement les échelons si vous vous y mettez à prendre. On peut se retrouver aussi dans l'entrepreneuriat. Parce qu'être ingénieur, ingénieur industriel, ou plus communément appelé indust, vous permet d'avoir une connaissance, une vision transversale de l'entreprise. Ce qui fait que vous pouvez avoir des connaissances qui vous aideront à se danser dans votre propre business de manière plus fluide. Ou plutôt, dans le nouveau domaine, ta grosse tendance, le conseil. Être consultant, travailler dans les bureaux de conseil ou dans les multinationales de conseil. Globalement, le génie industriel est une grande famille. Et le génie industriel, spécifiquement, ne se passe pas juste là, mais plutôt aussi là. J'espère que cette vidéo vous aurait été très utile et que ça a été bénéfique pour vous. Je vous remercie et bienvenue dans la famille Indus, si vous le désirez. Sous-titrage ST' 501